Ce livre, nous l'adressons tout simplement à tous les concitoyens, tous nos concitoyens qui s'intéressent, je pense qu'ils sont nombreux, au mystère des phénomènes sociaux et à ce continent immense qu'est la sociologie, les sciences humaines et sociales, qui sont donc en danger. Et comme nous le disons dès l'introduction de notre livre, nous avons plus que jamais besoin de la sociologie pour comprendre des phénomènes qui deviennent extrêmement énigmatiques, y compris dans les démocraties, traversées par des flux de crédulité collective qu'on aurait cru disparaître à l'horizon du XIXe siècle, par exemple. Et ce n'est pas le cas. Notre ouvrage, co-écrit avec Étienne Géin, Le danger sociologique, part d'un constat. Nous n'avons peut-être jamais eu autant besoin des analyses des sciences humaines et sociales et de la sociologie en particulier, confrontées à ce qu'on appelle la société post-vérité, à la dérégulation du marché de l'information, à la montée des populismes, à la diffusion d'items conspirationnistes, par exemple. Nous avons besoin de comprendre, d'éclairage ferme et scientifique. Pourtant, alors que nous avons beaucoup besoin de la sociologie, il nous paraît que notre discipline, que nous aimons, et c'est en amoureux de la sociologie que nous avons écrit ce livre, est prise en quelque sorte en otage par un certain nombre de collègues qui veulent en faire un sport de combat et l'éloigner ce faisant de leur vocation scientifique. Certains collègues, en effet, selon la célèbre expression de Pierre Carle à propos de Pierre Bourdieu, « la sociologie est un sport de combat », attribuent à la sociologie un rôle de dénonciation morale, politique, qu'on appelle souvent la pensée critique, la sociologie critique, plutôt que de lui assigner une vocation scientifique. Pour eux, n'est-ce pas, cette sociologie doit se faire en quelque sorte sur le tatami de l'espace public, confrontée à une société qu'il considère comme une société de domination, plutôt que dans le fond, dans les espaces des laboratoires où la science doit s'exprimer. Notre souhait, c'est de nous souvenir de ce que les pères fondateurs voulaient pour la discipline, et on pense en particulier à Max Weber, qu'il faut se souvenir, quitte à la société allemande de sociologie qu'il fonda en 1910, précisément parce que déjà à l'époque, il constatait que ses collègues sociologues préféraient, disons, user de la catégorie du bien et du mal, plutôt que d'user de la catégorie du vrai et du faux. En d'autres termes, notre discipline subordonne souvent la nécessaire quête de la vérité, qui doit être assignée à toute pratique scientifique, aux catégories du bien, du mal, aux catégories de l'indignation morale. Et cela tire profondément de notre discipline, disons, dans l'horizon de l'idéologie, plutôt que vers les horizons de la science. Le risque est double. D'une part, et d'où le titre de notre ouvrage, le danger sociologique, la sociologie est en danger. Elle est en danger, en quelque sorte, on le voit bien, y compris dans l'actualité, parce que certains pays prétendent renoncer à enseigner la sociologie, les sciences humaines et sociales en général, dans leurs universités. Je pense en particulier au Japon, mais on voit ici ou là, dans d'autres pays, un certain nombre de représentants du monde politique réclamer que notre discipline ne soit plus enseignée à l'université. Je pense à la Suisse, par exemple, où certains hommes politiques remettent en question les analyses sociologiques en général, à propos, par exemple, des questions du terrorisme et de l'activité violente dans le domaine de l'idéologie politique ou religieuse. Elle est donc en danger, cette sociologie, mais elle n'est pas totalement irresponsable, disons, de la suspicion ou plutôt du scepticisme qu'elle inspire chez nombre de nos contemporains. Parce qu'en est vrai, en effet, elle se présente souvent sous une forme idéologique qui prétend dire le bien et le mal plutôt que le vrai et le faux. Elle subordonne donc l'enquête scientifique à une forme d'intimidation idéologique qui doit dénoncer, par exemple, une société de domination. Et il y a un autre danger. Cette fois, ce n'est pas le danger qui pèse sur la sociologie, mais le danger éventuel que la sociologie fait peser dans l'espace social, car elle diffuse massivement des récits idéologiques fondés, par exemple, sur un déterminisme restreint, l'idée que les individus seraient en quelque sorte déresponsabilisés par la contrainte que l'espace social, la culture, les contraintes économiques exerceraient sur ces individus. Eh bien, on le sait expérimentalement, quand ces récits se diffusent, cela exonère évidemment les individus de leur responsabilité et les conduit généralement plus souvent que les autres à enfreindre les règles et souvent à désespérer l'effort. Donc, le récit que l'on se donne de soi-même, de sa potentielle réussite, de, par exemple, son insertion dans la République, est fondamental. Ce n'est qu'un récit, mais la sociologie contribue aussi à sa façon. Ce à quoi nous aspirons dans ce livre, c'est de débarrasser la sociologie de ses items métaphysiques pour qu'elle devienne, qu'elle assume pleinement sa vocation scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada